Salut à tous, 10 ans en fond d'épisode 88, et là je vais parler d'un principe que j'appelle celui des projets Voldemort. Projet Lord Voldemort, un peu comme le gros méchant, grand méchant de la saga Harry Potter, qui en gros, sans trop spoiler, jusqu'à la moitié de la saga, n'existe que parce qu'on en parle. Un projet qu'on peut qualifier de Voldemort, c'est un peu le principe du troll. Peu importe que vous parlez de moi en bien ou en mal, tant que vous parlez de moi. Comme ça, avec peu de frais, je fais la une des gazettes du coin. Donc, ce principe du troll, très peu, une annoncée d'annonce, et on attend, en bouffant le popcorn, les résultats. Donc, je ne citerai aucun projet libre, mais vous savez de quel projet je parle. Si on ne parle pas des projets en question, eh bien, manque d'audience, ils se referment sur eux-mêmes et ils dépérissent. Donc, les projets de Voldemort, ce n'est pas des projets des Vaporware, comme les projets à Duke Nukem Forever, qui a mis 14 ans à sortir, à peu de choses près. Non, il ne faut pas confondre Vaporware qui ont un tant soit peu de justification, tant soit peu, des projets Voldemort, qui sont parfois des projets réels, mais qui n'existent que parce qu'on en parle, en bien ou en mal. C'est une espèce de publicité gratuite. Je ne sais pas comment ça peut être fait dans le domaine de la communication, mais c'est le principe du parler de moi, que ce soit en bien ou en mal, c'est tout bénef pour moi. Je ne me fais pas chier. L'euro symbolique d'entrée est récolté X euros d'en retour. Simplement, je ne me fais pas chier. J'attends tranquillement qu'on parle de moi et je bouffe mon popcorn. Je ne sais pas ce que c'est pour moi. Un projet Voldemort, c'est un projet parasite au niveau des actualités, parce qu'il parasite les actualités alors qu'il n'a strictement aucun intérêt, ou presque, mais qui n'existe que parce qu'on en parle. Si on n'en parlerait plus, le projet dépérirait et disparirait lui-même. Voilà, c'est ce que j'appelle un projet Voldemort. Je ne sais pas comment ça s'appelle en communication, mais vous aurez sûrement des personnes qui, dans les commentaires, vont me dire comment on appelle ce genre de projet. Et sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao!